Salut à tous, ici c'est Tartel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Handcube. Et c'est trop bizarre de commencer le P en faisant marche arrière, mais ce que je voulais vous montrer c'est ça, ce qui est derrière moi, c'est ma salle des coffres. Et oui j'ai commencé à construire des petites passerelles sur les trois portes en face des salles des coffres et j'ai décoré la première passerelle d'ailleurs, ça fait trop trop beau. J'ai rajouté deux ascenseurs également qui vont me permettre de monter et descendre dans les salles des coffres. Et si je monte dans la salle des coffres, regardez moi ça messieurs dames, c'est trop 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 beau. C'est magnifique tous ces coffres là avec les mini blocs pour distinguer chaque coffre. Alors j'ai pas tout à fait fini la salle des coffres, il y a beaucoup de décorations à faire, il y a le toit à refaire aussi et surtout les items à mettre en place. J'ai commencé à mettre un peu d'items qui étaient déjà dans mon inventaire, par exemple la stone, on peut la mettre ici et je me suis trompé la cobble, c'est par là, voilà. Mais franchement, enfin j'ai la salle des coffres et je peux du coup commencer à retirer tout ça. Franchement je suis très 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 ravi du résultat, j'aime beaucoup cet endroit et je peux voler au fait, je peux voler à l'intérieur des salles des coffres si je tape. C'est un miracle, c'est la première fois que je vole à l'intérieur et je ressors sans taper dans aucun mur. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à faire des tests en ce qui concerne les cages de zombies. Et ces mobs là s'illuminent dans la lumière et c'est ce que je kiffe le plus en fait. Il y a aucune source de lumière autour de ce zombie là et pourtant sa cage elle est illuminée. Donc voilà, concernant la décoration que j'ai rajouté, c'est dommage, ça cache un peu les fermes. Mais si on rentre dans la salle des coffres, on peut voir la ferme à kelp en fonction et ça c'est génial. D'ailleurs je suis en train de voir un petit problème. Donc je sais pas si vous voyez ce kelp là avec des fleurs roses. Cela veut dire que ce kelp là ne va plus pousser au delà de ça. Du coup je dois le casser manuellement sinon il va jamais pousser plus que ça et il va jamais être cassé par les pistons. Si je vous explique rapidement comment ça marche, ce qui se passe c'est que les kelps ils vont pousser et dès qu'il arrive au troisième niveau là, l'observateur va détecter le kelp, il va envoyer un signal vers le piston qui va le casser. C'est le même principe que les fermes à canne à sucre et les fermes à bambou. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Voilà, problème réglé. Du coup maintenant avoir une salle des coffres, bah c'est bien beau mais la remplir c'est encore meilleur. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà j'ai enfin fini de faire le ménage chez moi et je peux vous dire au fait c'est le même sentiment quand je fais le ménage vraiment dans la vraie vie dans ma chambre. Ça fait plaisir en fait. C'est propre. C'est trop propre, c'est net. Même les animaux je les ai tous mis là-bas avec le zombified piglin. Il y a juste Bob que j'ai voulu garder ici parce que je sais que je vais le mettre dans une cage, je pense là-bas. Et il reste que cette petite usine à potions qui est là. Franchement j'ai eu la flemme de l'enlever. Et en plus elles m'aide beaucoup en fait. Elles produisent tellement de potions. Je vais garder ça pour un prochain épisode. Mais pour le moment franchement c'est clean, c'est propre et j'ai tout mis dans ma salle des coffres ici et tout est bien rangé et ça fait plaisir. Donc voilà tout est à sa place. Donc voilà c'est parfait. Il y a un petit souci là. J'ai pas fait attention à mes vêtements et je me suis sali un peu. Bon c'est pas grave. Et voilà je suis tout propre. Donc voilà j'ai dû mettre mes vêtements de ninja au lavage et j'ai mis ça pour le moment. Ça change un tout petit peu. Ça fait plaisir. C'est propre. Hum ça sent le linge propre en plus. Franchement j'aime bien ici. Par contre en fait j'ai hésité entre deux designs. Celui avec les chaînes ici ou bien celui sans les chaînes. C'est à dire je peux continuer le cadre avec le basalt comme ça. Dites moi dans les commentaires lequel est le mieux. Moi je trouve que les chaînes c'est un peu meilleur. Ouais. Et bref. Du coup puisque j'ai mis à côté tout ce que je dois faire et qui n'est pas vraiment du tout fan. Bah le ménage c'est pas cool hein. C'est juste j'étais obligé au fait. J'étais obligé. Mais je suis ravi au fait. Je suis ravi que ça soit fini. Maintenant place un truc un peu plus cool. Parce que je vais essayer de travailler un tout petit peu sur mes avancements. Comme vous pouvez le voir il y en a qui sont déjà faits. C'est cool. Mais il y en a qui sont très faciles et que j'ai pas fait encore. Donc aujourd'hui on va essayer de libérer un ghast. Et je vais essayer de faire ça. C'est pas mal. Et je vais finir par utiliser un strider avec la canne à pêche. Ok. Allez c'est parti. On doit aller dans le nader du coup pour faire tout cela. Donc je vais commencer par le plus facile. Je vais essayer de trouver un strider qui est pas loin. Sans trop loin. Bon allez c'est pas grave. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Surtout que j'ai pas de potion de résistance au feu. Je sais pas si je mets ça. Est-ce qu'il va venir ou pas ? Non. Ce n'est pas possible. Il y en a. Il y en a beaucoup même. Ok. Faut pas que je me loupe. Et arrêtez de de... Bon. Je pense que ça va pas le faire là. Ah. Ah. Il y en a un qui vient. Tiens. Hop. Voilà. Et là. Hop. On a l'avancement. Trop cool. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je cherche à faire. Je cherche... Ah. 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 Parfait. Oh là là. Comment c'est parfait ? Ok. Parfait. Il est déjà coincé. Je peux pas expirer mieux. Alors. Il faut pas que je me loupe. Là tu me vois pas. Je brûle mais tu me vois pas. Ok. Ce que je vais faire. Je vais essayer de construire mon portail ici. Ouh là. Ouh là. Oh là là. J'ai même pas de ville. Et là on va le libérer. S'il te plaît ne meurs pas avant de passer dans le portail. S'il te plaît. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Casse tôt. C'est pas grave. Mais surtout. Ne meurs pas. 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 Ça y est. Ça y est. Mais pourquoi il passe pas ? Mais il est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Oh non. Mais c'est injuste. Franchement. J'ai pas compris. Il était à l'intérieur du portail. Et là il veut même pas passer. Ah ouais. Il faut que je passe moi-même une première fois pour créer un autre portail. J'ai oublié ce détail. Le portail ne peut pas fonctionner tant que j'ai pas passé une première fois. Je dois passer à travers le portail d'abord. Et ensuite le faire passer lui-même. Oh là là. Mais c'est dégueulasse l'endroit. On a un avancement quand même. Super. Ça y est. Il va disponible. C'est pas possible. Oh. Il est toujours là. Super. Super. T'assures mon gars. Eh. T'assures. Allez. Il va passer. Il est là. On a réussi à faire plein de trucs sympas quand même. Et euh. Surtout ramener le ghast dans l'overworld et tuer. Ça. C'est un avancement super super difficile. C'était long. Mais au final j'ai réussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer. Souscrire à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.